Musique Yo, salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour un unboxing sur ma manette Burn Controller Donc j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça plutôt pas mal Donc voilà, je vais vous présenter ma petite manette La comparer avec une manette d'Xbox One classique Donc oui, c'est la version Xbox One Donc on va commencer tout de suite Voilà, une manette d'Xbox One normale Hop, on va un peu éloigner Donc qu'est-ce qui change ? Déjà les boutons Y, X, A et B que j'ai mis en blanc Comme ça, bon, même si je ne les vois plus, c'est des automatismes qu'on a maintenant Donc il faut savoir que je crois que j'ai payé 167€ si je ne dis pas de conneries Alors toujours bon à prendre quand vous achetez une manette que ce soit Scuff ou Burn Veuillez, vous avez toujours un youtubeur ou un pro player qui a un espèce de bon de 5€ Mais vous entrez son nom et vous avez tout souvent un espèce de petit bon de 5%, pas 5€ pardon 5% pour gratter 5-10€ sur une commande chez Burn Voilà, donc c'est toujours bon à prendre Donc moi je crois que j'ai payé 167€, 170€, un truc comme ça Donc qu'est-ce que j'ai mis ? Quelle configuration j'ai mis ? Donc bien sûr les deux palettes Le grip, voilà, le grip de chez Burn qui est vraiment très agréable et très esthétique Voilà, vous voyez, par rapport à une manette normale, il n'y en a pas, tout simplement J'ai mis les trigger stops Alors qu'est-ce que c'est les trigger stops et à quoi ça sert ? Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est C'est le fait qu'en fait votre gâchette s'arrête avant Hop, j'en ai dit Voilà, manette Xbox One classique Manette Xbox One Burn Voilà, ça s'arrête avant le bout Alors c'est bien parce que pour jouer à Call of Duty, c'est ce qu'il faut En fait ça vous aide à avoir des réflexes un petit peu, voilà Quand vous tirez, vous vous arrêtez, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout Donc vous augmentez un peu vos réflexes Dans certains jeux comme Battlefield, ça ne marche pas J'ai pu tester la bêta de Hardline sur Xbox One Vous tirez avec toutes les armes Sauf que quand vous prenez une arme secondaire, genre le petit gun, ça ne veut pas tirer avec Parce que votre gâchette ne va pas assez loin Donc ça dépend vraiment des jeux Il faudra faire attention à ça J'ai pas pu tester dans d'autres jeux Mais bon, voilà, c'est vraiment spécifique à Call of Duty et trigger stop Et là, apparemment, j'ai pas vu pour l'instant, mais on ne peut pas les changer Je crois qu'en enlevant les gâchettes En enlevant, parce que ça, ça peut s'enlever Même sur une manette d'Xbox One classique, ça peut s'enlever Je crois qu'on peut peut-être visser Enfin, il faudrait que je regarde Donc voilà, ça c'est C'est des trigger stop, donc ça sert un peu Au niveau du grip, vraiment très agréable Au niveau des joysticks, alors il faut savoir que quand vous achetez une manette chez Burn Que vous preniez des joysticks noirs classiques d'Xbox One ou d'une autre couleur Ils sont tous changés C'est plus des joysticks d'origine, mais des joysticks Burn Alors, qu'est-ce que ça fait les joysticks Burn ? Voilà, vous tirez, tac Et vous pouvez en mettre un de vous Voilà, vous voyez qu'en fait, c'est une petite partie Ça, ça coûte 5 euros, sans déconner C'est vraiment très très cher, mais ça coûte 5 euros si vous voulez changer la couleur Bon, voilà, j'ai pas besoin maintenant Donc voilà, vous pouvez tirer comme ça Et vous les remettez assez facilement Et autre chose à souligner C'est que les joysticks Burn à grip beaucoup mieux C'est vraiment effet ventouille C'est vraiment du caoutch En plus, ils sont un peu plus agréables C'est moins un peu l'effet plastique et glissant qu'on avait sur la manette de Xbox One classique Voilà Donc les joysticks Burn sont mieux, je trouve Ensuite, il y a un petit défaut Que je trouve C'est en fait, regardez bien la manette Si je la tire Voilà, regardez Vous avez vu Il est sorti un peu de son orbite Et là, voilà, je l'en mets C'est un espèce de jeu en fait Qui est entre la coque et le joystick C'est pas gênant Parce qu'en fait, une fois que vous le mettez, ça bouge plus Regardez Voilà, ça clique normal, on s'en fout C'est juste qu'en fait, le joystick peut juste se tirer Mais personnellement, j'en ai rien à foutre Voilà, c'est juste Je le souligne juste, voilà, tout simplement Au niveau des palettes Alors Vraiment hyper esthétique Gré comme ça Vraiment très très beau Vraiment un beau travail qu'ils ont fait Burn À clic vraiment très facilement C'est comparable à cette touche-là C'est exactement pareil À la touche LB et RB C'est exactement le même Le même cliquement Parce que je sais que chez les manettes C'est un peu plus dur Et il faut savoir aussi Que quand vous achetez en ce moment Chez Burn Vous avez le remapping gratuit Donc qu'est-ce que c'est le remapping ? C'est en fait le fait de De pouvoir réassigner vos palettes À n'importe quelle touche Chez Burn À n'importe quelle touche de votre manette C'est-à-dire que Par exemple, vous jouez à The Crow Ou à Forza Horizon 2 Vous avez envie de passer les vitesses Avec cette palette-là Par exemple Vous appuyez 5 secondes sur cette palette-là Et en même temps simultanément 5 secondes sur la croix directionnelle Vers le bas Votre bouton Xbox va clignoter Ça veut dire que vous avez Donc réassigné la manette Enfin, votre palette n'a plus aucun bouton d'assigné Et pour la réassigner, c'est très simple Vous appuyez sur la palette Que vous venez de réassigner Bref, voilà, vous m'avez compris Et vous la mettez par exemple Sur le bouton B Ou alors sur Forza Pour passer les vitesses J'imagine que c'est RB ou LB Je ne sais pas Je n'ai pas mis ce mode-là Vous appuyez 4 secondes cette fois-ci Sur la palette Et simultanément sur la touche de votre choix Ce qui fait que ça configure votre palette Sur la touche que vous avez appuyée 4 secondes simultanément Avec la palette Voilà, vous m'avez compris C'est vraiment très très bien Donc ça, c'était vraiment l'exemple Que j'avais envie de donner Parce que c'est vrai Que passer les vitesses Sur un jeu de voiture Avec des palettes Ça peut être vraiment sympa Et puis, bien sûr Vous avez les configurations classiques Assignées d'office A et B Voilà, tout simplement Et chez Scuf Il faut le préciser Vous payez 25 euros le remapping Et ça ne vous permet que juste De mettre A et B Ou A et B Voilà, c'est juste d'interchanger les deux Et vous payez 25 euros cette merde Voilà En gros, c'est ça Enfin, c'est un peu gros C'est hyper cher Alors que chez Burn En ce moment, il est gratuit Ou peut-être qu'ils ont fait de la marche Sur autre chose On ne sait pas Et vous pouvez assigner N'importe quelle touche De votre manette Donc ça, c'est vraiment vraiment très bien Et au niveau de la coque Donc ça, c'est la coque soft tech C'est Oh putain, excusez-moi J'ai fait un peu ouvrir la caméra C'est en fait une coque Qui est un peu repose Un peu pareil que mon PC C'est un peu Voilà C'est pas accrochant Et C'est pas hyper lisse Comme made Enfin voilà Ça accroche un petit peu Vous voyez ce que je veux dire Enfin, c'est vraiment très Un peu les petits pots de pêche Voilà Et vraiment vraiment très sympa Donc voilà Moi, je l'ai fait aux couleurs De Blue Skyman De ma chaîne C'est pour ça que j'ai pris The Blue Sinon, il y a plein d'autres couleurs Et plein d'autres camos sympas Moi, j'avais beaucoup hésité Avec le camo propaganda Là Genre avec des petites têtes Des bombes nucléaires Et tout En rouge Il était vraiment super Mais j'ai fini par craquer Par celui-là Parce que je pense que là Je vais mettre un petit B Enfin, ça va Ça va être sympa Donc Il faut savoir Quand vous achetez une burn Vous avez des piles Duracell Les mêmes Que sur La Xbox Alors, pourquoi ils vous les donnent Parce qu'en fait Chaque burn C'est un modèle D'Xbox C'est pas une manette bizarre Ou des trucs comme ça C'est vraiment des manettes D'Xbox Qui reçoivent Et qui démontent ensuite Voilà Donc c'est pour ça Que ça C'est vraiment Le même emballage Que les Que les piles Qu'on a dans les manettes D'Xbox Voilà Ou s'ils nous les donnent Vous avez Une petite housse De rangement Voilà Où la manette Va vraiment très très bien Donc moi Au départ Je vais prendre Parce que je savais pas Qu'il y avait une housse En fait Mais j'allais prendre Une housse Rigide Là Une vraie coque Où on peut mettre La manette Et des fils Et tout Genre une housse Spéciale LAN Mais elle était plus disponible Enfin, elle était en rupture De stock Donc voilà Je n'en ai pas prise Je me suis dit Ça sera pour une prochaine fois Hop Voilà Et voilà On se reprend Parfaitement dedans Ça la protège assez bien Le packaging Vraiment très très bien Vraiment très soigné On peut le dire Voilà Avec l'effet un peu Qui rentre dans le carton Dans le contrôleur Vous avez un espèce de petit C'est pas un espèce C'est un sticker Ce qui vous permet De coller la boîte Pour la refermer Simplement Voilà Un petit packaging Assez sympa Si j'arrive à le ouvrir Ça serait cool Ah putain Voilà Tac Vous voyez que ça s'ouvre Voilà C'est un peu bizarre Mais c'est stylé Vous avez 5 stickers Bon après Je pense qu'ils les mettent Comme ça Ils les pousse pas Je sais pas Bref Vous avez Un voilà Moi j'ai eu ça Tac Un deuxième Et puis 3 3 blind contrôleurs Comme ça Voilà Donc soit vous les donnez A vos potes Ou soit vous faites Le gros radin Ce que je vais faire Vous les gardez pour vous Et ça restera Dans le fond d'un placard Toute votre vie Non je serai De les coller Peut-être Je sais pas Je verrai Et donc j'ai pu l'utiliser En jeu Bien entendu Je l'ai un peu testé Avant de la présenter C'est pour ça Qu'elle était déjà déballée Oui la manette aussi Était protégée Dans un papier bull Elle était pas foutue Comme ça dans la boîte Avec les stickers à la volée Vous avez la facture Et tout C'est vraiment très très C'est assez professionnel Est-ce que je peux vous montrer Aussi c'est ça Attendez J'arrive plus à enlever la coque Bon bah j'arrive plus à l'enlever Je suis désolé En fait non Mais ça ça va Ça s'enlève Normal Je pourrais mettre une batterie Au cas où Ce qui n'y aura pas pensé Voilà De toute façon Il n'y a rien d'électronique Là-dedans C'est juste les deux petits boutons Qu'ils ont rajoutés Qui sont sous les palettes Voilà si vous voulez voir Je vais pas trop forcer Bref il y a deux petits boutons rouges Mais ouais voilà Ça ça s'enlève assez facilement Et vous pouvez mettre votre batterie Tout ça Mais j'ai pu les tester en jeu Et c'est vrai que le palettes C'est un petit peu déstabilisant Au début A la première partie Vous faites franchement Une ou deux parties Voire trois Et après vous êtes Assez facilement habitué C'est parce que En fait moi je me suis mis à jouer En tactique Il n'y a pas longtemps Parce que Ouais vous vous foutez De vous de ma gueule Mais au départ Je jouais toujours en normal Et puis c'est un pote Il m'a fait Attends tu joues pas en tactique Tu te fous de ma gueule Ou quoi Je me suis mis vraiment vite En tactique Genre deux parties C'est bon Je savais jouer en tactique Et voilà Ça a été pareil Vraiment pour les palettes C'est vraiment simple D'utilisation Il suffit vraiment De se forcer A les utiliser Et voilà Vous n'oublierez pas Votre bouton A Des fois Ou vous appuyez vraiment Sur A Pour faire genre un double saut Ou un truc comme ça Sur la dance floor Mais Mais au final Non non Vraiment Vraiment pratique Donc voilà Donc moi c'est tout Pour Pour Cette petite Unboxing De cette petite Manette burn Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Voilà Avec les trois manettes Ça fait plutôt stylé J'espère que cette vidéo Vous aura plu Les gens Portez vous bien Et à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada